Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui dans l'apprentissage de Sculptris nous allons voir leçon numéro 13 qui portera sur l'import et l'export il est toujours intéressant de pouvoir façonner des modèles dans Sculptris mais l'intérêt c'est de pouvoir les exporter, en l'occurrence passé par un autre logiciel donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'amuser à importer et exporter des objets ça sera à la fois deux Blender et deux Sculptris, ça tombe bien, ce sont deux logiciels gratuits donc sans plus attendre, regardons cela donc nous voici sur Sculptris, rappelez-vous la dernière fois, c'était la leçon numéro 12 où je vous expliquais comment fonctionnait la symétrie donc on s'est retrouvé avec notre fameux personnage, notre petit monstre imaginons ce personnage vous l'avez fini et vous voulez maintenant le peau finir sur un autre logiciel en l'occurrence Blender comme je vous dis, je fais en sorte de vous donner des informations sur des logiciels gratuits donc ici il suffira d'aller dans Export donc vous exportez votre fichier je l'ai appelé Monstre OBJ alors il faut savoir qu'en fin de compte, quand vous allez faire de l'import ou de l'export ce sera toujours l'extension OBJ OBJ c'est une extension propre à Maya mais aussi LightWave au niveau de l'animation 3D sachant que ces deux logiciels étant des logiciels payants comme je vous dis, je préfère utiliser Blender là aussi, pour la petite information, vous pouvez vous amuser à commencer à apprendre à modéliser avec Blender ou je commence à vous expliquer comment créer des modèles en 3D mais revenons à Sculptris donc là je vais sélectionner Monstre OBJ je vais l'exporter je fais Save bien évidemment celui-ci a déjà été exporté mais c'est pas grave maintenant on repart sur Blender donc me voici sur Blender comme d'habitude ici vous avez un cube comme je vous disais tout à l'heure si vous ne savez pas comment fonctionne cet outil ou ce superbe logiciel qui est gratuit je vous conseille vivement de regarder ma chaîne je vous expliquerai au moins les bases là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire File et on va faire ici Import donc on va chercher OBJ je suis donc dans mon répertoire qui va bien je clique sur Monstre OBJ vous voyez 6 mégas quand même je fais Import OBJ et automatiquement je vais avoir mon monstre qui va apparaître maintenant alors je fais en sorte d'enlever mon cube ici vous voyez donc c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir après modifier ou faire passer d'un logiciel à un autre donc là on vient de faire l'export ce qui m'intéresse maintenant c'est comment faire l'import alors l'import on va prendre des petites choses très simples par exemple imaginons je voudrais faire un cube alors un cube c'est très compliqué sur Sculptris à faire donc ici on va aller dans New Plane on fait une nouvelle scène comme ça au moins on a une plaine très bien mais moi si vous voulez j'aimerais avoir deux cubes qui vont apparaître ici donc ici je vais cliquer sur Find New afin d'avoir mon nouveau cube c'est parfait j'ai juste besoin de ça ça je n'en ai pas besoin c'est la lampe ça c'est la caméra j'en ai pas besoin donc ici je vais tout simplement faire File Export c'est de l'obj et on va l'appeler cube tout simplement vous voyez il fait 627 bytes c'est à dire vraiment rien du tout je fais Export et maintenant je vais aller dans Sculptris et je vais faire cette fois-ci Import puisque je vais importer mon cube donc je récupère ici mon cube et je fais Open là il me demande si je veux soit faire une nouvelle scène soit ajouter bah je vais ajouter puisque je vais le mettre au niveau de mon plan je fais Add Object rappelez-vous avec l'effet miroir j'ai soit ici un seul objet soit si je m'écarte j'ai deux objets imaginons je veux deux cubes donc je viens de mettre mes deux cubes question c'est où sont-ils ? bah regardez ils sont tout petits ils sont ici ok je prends T et je vais les agrandir alors avant je vais faire un CTRL A CTRL D je sélectionne mes éléments CTRL D je vais zoomer pour les voir parce qu'ils sont tellement petits c'est celui-là T et je vais les agrandir ok j'ai maintenant mes cubes vous voyez n'oubliez pas une chose entre les deux logiciels en l'occurrence Sculptris et Blender Blender a besoin de très peu de maillage à la différence de Sculptris donc si ici je fais W vous voyez on a vraiment très rien on a vraiment rien au niveau des polygones vous voyez ce qui est assez intéressant c'est que quand vous ajoutez les cubes vous avez très peu de maillage mais au moins vous avez deux cubes qui vont vous permettre d'être placés sur votre grille par exemple prenons un autre exemple on va mettre par exemple une sphère et on fait New Sen ok très bien pour X horizons je voudrais mettre deux bananes ou une banane ou même tout simplement un petit singe pour commencer tous ces éléments là vous les retrouvez dans cet outil donc là je vais ajouter ce qu'on appelle Suzanne c'est la mascotte si vous voulez propre à Blender et je vais faire en sorte là aussi de l'exporter donc je l'appelle Suzanne je fais Export je repars dans Sculptris et cette fois-ci je vais importer donc mon Suzanne ma Suzanne qui est ici et je fais Open j'ajoute l'objet on va en mettre deux tiens allez soyons fous on a maintenant deux Suzanne j'appuie sur T afin de l'agrandir je vais zoomer dessus pour bien voir parce que vous voyez elle est toute petite évidemment parce que les dimensions dans Blender n'ont rien à voir avec les dimensions Sculptris donc là je fais CTRL D je clique T et je vais agrandir alors là vous voyez je m'aperçois qu'il ne va pas plus les yeux alors je recommence on va zoomer un peu plus dessus et on va aussi choisir les yeux tant qu'à faire voilà et voilà si maintenant je fais T parfait ça s'agrandit c'est ce que je voulais c'est très bien on va continuer ok donc là vous voyez on a nos deux personnages comme vous pouvez le voir quand je récupère un élément de Blender ben fin de compte il y a très peu de maillage et Sculptris a un peu de mal à le comprendre donc ce qu'il faut faire fin de compte ici dans le cas d'une forme de cet animal vous faites tout simplement ici subdivide all et vous allez voir automatiquement je vois que j'ai une oreille qui a été crachée je sais pas pourquoi bon c'est pas très grave mais ce que vous pouvez voir c'est qu'automatiquement fin de compte votre maillage est beaucoup plus joli comprenez bien qu'entre Sculptris et Blender ce sont deux manières de travailler différemment quoi qu'il en soit quand vous exportez ou importez vos modèles voilà comment ça fonctionne voilà ben écoutez je n'en dirai pas plus sur cette vidéo donc vous l'aurez bien compris comment s'amuser à importer ou exporter un objet c'est toujours intéressant de pouvoir jouer dans différents logiciels imaginons par exemple vous voulez ajouter des cheveux à votre Suzanne Blender va permettre de faire cela sans aucun problème c'était donc la chaîne ça va pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye